Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une crypto-monnaie que j'ai déjà violenté dans le shitcoin show numéro 5, apparemment ça n'a pas suffi car il y a toujours des abrutis qui croient en ce projet. Je vais essayer de vous expliquer les multiples hacks qu'a subi cette pseudo-crypto-monnaie, que vous puissiez vous rendre compte de l'incompétence de Verge. Je m'excuse d'avance, il n'y aura pas beaucoup de graphiques et d'images dans cet épisode, on est plus sur un format podcast audio, donc mettez-vous une compilation twerk de Mia Khalifa en même temps. Moi, c'est des cryptes. Bienvenue dans le shitcoin show. Au mois d'avril, un hacker a réussi à compromettre très sévèrement la crypto-monnaie Verge, qui est quand même la 37ème plus grosse crypto-monnaie en termes de market cap. Le hacker a réussi à dominer le réseau à 3 reprises, et ce pendant plusieurs heures. Pendant ces périodes, il était impossible d'effectuer des transactions sur la blockchain de Verge, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il générait 1560 Verge par seconde, l'équivalent de 80$ par seconde à l'époque. A la fin, il se retrouvait avec plusieurs millions de dollars. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment c'est arrivé. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer comment le hack a eu lieu. Si jamais vous avez du mal à comprendre, dans la description, vous trouverez l'article qui sera certainement plus détaillé que ma vidéo. La faille qu'a exploité le hacker ressemble à un bug au premier abord, mais en réalité, c'est une fonction qui a été implantée volontairement par Verge. C'est la possibilité de fausser les timestamps. Dans une blockchain, les transactions sont regroupées dans des blocs. Chaque bloc est horodaté, avec un timestamp, qui donne l'heure de la création du bloc. C'est tout à fait possible que les timestamps ne soient pas précis à 100%. On peut très bien voir le bloc 101 arriver avant le bloc 100 sur le timestamp. Pourtant, ils sont bien arrivés dans le bon ordre. 100, puis 101. Donc les crypto-monnaies prévoient dans le code un certain degré de flexibilité. Chez Verge, les nodes qui contrôlent le réseau ont le droit d'être en désaccord sur une fenêtre de 2h. Au-delà des 2h, le bloc est refusé. Le hacker a commencé par fausser les timestamps, tout en restant dans cette fenêtre de 2h pour que les blocs soient acceptés. La suite du hack se passe sur la difficulté du minage. Pour que Verge garde un réseau décentralisé, ils doivent faire en sorte que les plus petits appareils puissent aussi participer au minage de la crypto-monnaie. Pour ça, il faut faire en sorte de choisir un bloc time, ce qui va limiter le nombre de paiements sur le réseau. Pour Verge, on va avoir un bloc toutes les 30 secondes en moyenne. Les mineurs sont récompensés en Verge à chaque bloc miné. C'est dans leur intérêt de miner le plus rapidement possible et se rapprocher de ces 30 secondes. Pour qu'un bloc soit accepté par le réseau, il doit résoudre un problème cryptographique qui vient du bloc, d'où le nom crypto-monnaie. La difficulté du problème n'est pas fixe. Elle est prévue pour s'ajuster et faire en sorte qu'un bloc mettra 30 secondes à être résolu. Si les blocs mettent moins de 30 secondes à être résolu, alors la difficulté augmente. S'il faut plus de 30 secondes pour les résoudre, alors la difficulté diminue. Et tout ça est calculé continuellement pour maintenir un bloc time de 30 secondes. L'algorithme qui sert à calculer la difficulté de Verge s'appelle Dark Gravity Wave. Sur une fenêtre de 30 minutes, il va effectuer une moyenne du temps de minage des blocs. Pour faire sa moyenne, il va devoir lire les timestamps. Donc si jamais il y a trop de timestamps faussés sur une courte période, le calcul de la difficulté sera lui aussi faussé. Et c'est ce que le hacker a fait. Si on observe la blockchain au moment du hack, on peut voir qu'un très grand nombre de blocs avaient un timestamp avec une heure de retard. L'algorithme a cru que très peu de blocs ont été minés, car selon lui la difficulté devait être trop grande et a réduit la difficulté. Comme les timestamps continuaient d'être faussés par le hacker, la difficulté continuait de diminuer. La difficulté avant le hack était à 1 400 000 unités. Pendant le hack, elle est tombée à 0,0002. Même avec un wiko, tu pouvais niquer le game. On est passé d'un bloc toutes les 30 secondes à un bloc toutes les secondes. Là vous savez désormais la moitié de l'histoire, car la difficulté est réduite, mais pour tout le monde. Pas seulement la personne qui attaque le réseau. Il faut réussir à isoler l'attaque pour qu'il soit le seul à en profiter. Pour ça, il a besoin de contrôler au moins 51% du réseau. Vous savez, on en entend beaucoup parler les attaques 51%. Le hacker a réussi à prendre possession du réseau sans une attaque de type 51%. Et là on va devoir parler des multiples algorithmes de minage qu'utilise Verge. En général, les blocs dans le Proof of Work sont minés par un seul algorithme. Le plus connu serait le SHA-256. Verge autorise les mineurs à en utiliser 5 différents. Script, X17, Lyra2RF2, MirGrossel et Blake2S. L'intérêt d'avoir plusieurs algorithmes est de rendre le minage ASIC plus difficile à effectuer. Ce qui éviterait une certaine centralisation. Mais bon, faut pas rêver, le nombre de cryptomonnaies réellement résistantes au minage ASIC se compte sur les doigts de la main. GRS n'en fait pas partie. Donc, pour en revenir à Verge, les 5 algorithmes ont leur propre difficulté. Ajusté pour avoir un block time de 30 secondes. Le hacker n'a pas réduit la difficulté du réseau entier, mais d'un seul algorithme sur les 5. Sur l'algorithme SCRIPT, pour être exact. Tous les mineurs qui étaient sur SCRIPT ont vu la difficulté se réduire énormément, alors que les autres étaient toujours dans la galère. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de contrôler 51% du réseau, mais seulement 10% pour mener une attaque. Et encore, la réalité pourrait être bien pire. Car la puissance de minage ne serait pas répartie de manière équitable entre les 5 algorithmes. Et le SCRIPT était le plus faible au moment de l'attaque. On estime qu'il fallait contrôler environ 0,4% du réseau pour mener l'attaque, au lieu des 51% requis pour attaquer le Bitcoin par exemple. Une semaine après le hack, le prix de Verge est monté de 30% et ils ont annoncé un partenariat avec Pornhub. Ce qui n'a aucun putain de sens. Surtout que la faille Time Warp était connue depuis plusieurs années. Leur plus grosse erreur fut d'utiliser le nouvel algorithme pour calculer la difficulté, Dark Gravity Wave, qui ajuste la difficulté à chaque bloc. Par exemple, sur le Bitcoin, la difficulté n'est recalculée que tous les 2016 blocs, ce qui rend la faille quasiment inutile. Après une telle attaque, on pourrait croire que Verge a retenu la leçon et fait de son mieux pour corriger les failles. Et bien non, le 22 mai, Verge a été attaqué une deuxième fois. De loin, l'attaque ressemble énormément à la première, mais il y a quelques différences. Suite au premier hack, les développeurs ont apporté un correctif qui rend les 5 algorithmes moins indépendants. Il n'est plus possible de réduire la difficulté sur un seul algorithme. Voilà le code. On peut le traduire par, à chaque bloc miné par l'algorithme X, on regarde les 10 blocs précédents. Si plus de 5 de ces blocs sont minés avec le même algorithme, alors le bloc est rejeté. Il faudra contrôler 2 algorithmes et alterner tous les 5 blocs pour refaire la même attaque. Ce graphe montre la difficulté des 5 algorithmes. On va zoomer. Ah, mais quel hasard. Maintenant les timestamps. Ah, mais quel second hasard. Si on revient sur le premier hack, on peut se demander pourquoi la difficulté est calculée sur une plage de 30 minutes, alors que les timestamps peuvent être modifiés sur une plage de 2 heures. C'est clairement une erreur. Le problème est que Verge a copié une partie du code de Peercoin et a donc hérité de son timedrift de 2 heures. Pour Peercoin, ce n'est pas un problème car la difficulté n'est pas calculée de la même manière que Verge. Mais il y a un autre problème encore plus grand que Verge va récupérer à cause de ce copier-coller. Comment une blockchain détermine si un ensemble de blocs est valide ? Si par exemple elle reçoit 2 chaînes de blocs, qui sont valides en apparence, laquelle sera validée ? Sur le Bitcoin, celle qui sera sélectionnée sera celle qui était le plus difficile à miner. Ce qui implique une puissance de minage plus importante que l'autre. Avec le temps, ça sera de plus en plus dur de forcer le passage d'une deuxième chaîne car la puissance est cumulée depuis le début. C'est ce qu'on appelle la chaîne la plus longue. Mais si on prend cette expression au mot, la chaîne la plus longue voudrait dire la chaîne avec le plus de blocs, pas celle avec le plus de puissance cumulée. La différence paraît insignifiante mais a une très grande importance. Car la difficulté peut changer. Une chaîne possédant 50 blocs peut toujours être plus lourde qu'une chaîne possédant 100 blocs. C'est devenu un standard pour les crypto-monnaies proof-of-work d'utiliser la chaîne la plus forte et non la plus longue. Peercoin, lui, utilise la chaîne contenant le plus de blocs et non la plus forte. Mais c'est tout à fait logique car Peercoin est sur du proof-of-stake. Donc les blocs ne sont pas minés mais votés par les nœuds qui ont gelé la crypto-monnaie sur un wallet. Par contre, Verge utilise proof-of-work. Il y a de fortes chances pour que les devs n'étaient pas au courant de ce problème et n'ont rien changé. Comment profiter de cette feuille ? Un hacker va choisir un bloc de départ et commencer à miner en secret. Il va refuser les blocs des autres mineurs et faire sa propre chaîne dans l'ombre. Son but va être de créer une chaîne plus longue que le réseau de Verge en entier. Ce qui est très dur en soi car il se bat contre tous les autres mineurs du réseau. Mais comme je vous l'ai dit, le bug qui permet d'exploiter la difficulté n'a été que partiellement corrigé. Il va pouvoir réduire la difficulté de sa propre chaîne sans que cela n'affecte les autres mineurs. Il va pouvoir miner des blocs plus rapidement que la vraie chaîne. Et réussir à la dépasser n'est plus qu'une question de temps. Une fois que sa chaîne est la plus longue, il l'envoie aux différents nœuds du réseau. Et ils sont obligés de l'accepter comme étant la chaîne valide. A partir de ce moment, les devs peuvent se mettre à pleurer comme les fans de l'Uruguay. Maintenant, on va voir ce qu'ont fait les devs. Ils ont réduit la plage des timestamps qui était de 2h à une plage de 10 minutes. Les hackers ont retenté une attaque après ce changement et ont quand même réussi à réduire de plus de 90% la difficulté sur 2 algorithmes. On pourrait quand même se demander pourquoi ils ont mis autant de temps à corriger ces failles. Eh bien, en réalité, ils les avaient corrigées, mais mal. Après le premier hack, ils ont voulu changer le timedrift. Donc la fenêtre des timestamps à 15 minutes au lieu de 2h. Regardons le code. En rouge, on a la ligne qu'ils ont supprimée. 2 x 60 x 60, ce qui fait 7200 secondes. Donc 2h. Logique. Puis en vert, la ligne qu'ils ont ajoutée. 2 x 15, ce qui fait 30 secondes. Mais si on lit le commentaire, c'est écrit 15 minutes. Le mec pensait avoir mis 15 minutes de timedrift, mais il a mis 30 secondes. Les gens dans les commentaires lui font part de son erreur et ils la corrigent. Même chose que tout à l'heure, en rouge, l'ancienne ligne de 30 secondes qui est effacée est remplacée cette fois par 2 x 15 x 15, ce qui fait 450 secondes, 7 minutes 30. On y est presque. Je sens que la prochaine fois sera la bonne. Mais en changeant le timedrift, ils se sont rendus compte que tous les blocs précédents le changement était devenu invalide, ce qui force à Verge à se séparer en deux chaînes. Ils ont changé le code une fois de plus pour que le changement de timedrift se fasse après le bloc numéro 2 millions 40 000. Et... en fait non. Ils ont fini par tout annuler et revenir à un timedrift de 2 heures en laissant pour seul patch l'interdiction de miner plus de 5 blocs à la suite sous un même algorithme. Vous comprenez mieux pourquoi les bugs persistent même après les corrections. Voilà toute l'histoire des multiples hacks que Verge a pu subir. Si vous avez encore des amis, entre guillemets, qui pensent que Verge est un bon choix, pointez une arme sur sa tempe et obligez-le à regarder cette vidéo. J'espère que c'était compréhensible, il y a pas mal de termes techniques qui peuvent être assez compliqués à comprendre quand on n'est pas trop dans le minage ou la programmation. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, moi ou des abonnés vous répondront très certainement. N'oublie pas ton pouce rouge si toi aussi tu ne sais pas lire l'heure sur une horloge. On se voit dimanche prochain pour je sais pas quoi, au pire on s'en balèque. C'était Decrypt, bye. Sous-titrage ST' 501